Leçon de l'école du sabbat Leçon de l'école du sabbat vendredi 15 septembre 2023 Réflexion avancée Réflexion avancée Je cite Nous avons une mission de combattant et en tant que soldat fidèle de Jésus, nous devons porter la bannière ensanglantée dans les forteresses même de l'unémie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si nous consentons à déposer les armes, à baisser la bannière, à devenir les captifs et serviteurs de Satan, nous serons peut-être libérés du conflit et de la souffrance. Mais cette paix ne sera acquise qu'à la perte de Christ et du ciel. Nous ne pouvons accepter la paix à de telles conditions. Il vaut mieux être en guerre jusqu'à la fin de l'histoire de la terre, plutôt que d'avoir la paix par l'apostasie et le péché. Le passage présente la même vision de base des événements des derniers jours que le livre d'Apocalypse. Voir Apocalypse 12, Apocalypse 16, le verset 12 à 16, Apocalypse 19, le verset 17 à 21, Apocalypse 20, le verset 7 à 10. Dans les deux cas, le peuple de Dieu est attaqué par l'ennemi qui est dans les lieux célestes et est actif et puissant dans Léon, au siècle présent. Et le peuple de Dieu est encouragé par l'espérance de Léon futur. En outre, je cite, Les deux scénarios indiquent explicitement la bataille finale où l'ennemi sera complètement vaincu, après quoi le nouvel éon sera établi pour toujours. Et une nouvelle ère dans laquelle, je cite, L'état glorieux final du peuple de Dieu et la fin éternelle de l'ennemi seront évidents. Voir Jordan Kalev Zekov, Eschatology of Ephesians, et C.J. Croatie Evangelical Theological Seminary, 2005, pages 217 et 233 à 235. Discussion 1. Quand avez-vous affronté le plus clairement les puissances des ténèbres ? Quelle stratégie avez-vous trouvé plus utile à ces mots ? 2. En considérant Ephesians 6, le verset 10 à 20, Comment aideriez-vous quelqu'un qui semble particulièrement opprimé par les esprits méchants ? Ephesians 6, le verset 12. 3. Comment discerner et rejeter au mieux les ruses du diable ? Ephesians 6, le verset 11. Par exemple, combien de fois vous sentez-vous prêt à abandonner votre foi parce que vous pensez que vous êtes trop pécheurs, trop corrompus pour être sauvés ? Qui met cette pensée dans votre esprit ? Christ ou les forces des ténèbres ? Surtout, dans de pareils moments, pourquoi devez-vous revendiquer les merveilleuses promesses qui nous ont été faites en Jésus ? Fidèles auditeurs et internautes, Puissions-nous revêtir les armures du bon chrétien pour tenir ferme dans le combat qui nous engage tous en ce moment et que nous puissions être du côté du vainqueur par excellence Jésus-Christ pour vivre l'éternité avec lui. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous !